Chers amis, je vous salue en toutes vos positions. Amis de Côte d'Ivoire, amis d'Afrique en général, amis des diasporas européennes, asiatiques, américaines, je vous salue. Bienvenue à la distribution des pains spirituels de la liberté. Je voudrais répondre à haute et intelligible voix pour commencer ma journée de communication politique aujourd'hui à une question. Le leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro, est-il en négociation avec le satrape Alassane Draman Ouattara ? Je voudrais répondre à cette question de manière claire, argumentée, de manière, je l'espère, pédagogique. Mais au moment de prendre la parole ce jour, je voudrais vous dire que je dédie cette conférence à une personne bien-aimée que j'ai eu le bonheur de connaître autrefois en Côte d'Ivoire et qui nous a quittés. Il s'agit d'une de mes mamans en ce monde, Mme Marthe Guébeau, la mère de mes frères et soeurs, les Guébeau, du pays d'Ida de Côte d'Ivoire, une maman dont je fis la connaissance pendant mes années étudiantes, lorsque j'habitais le quartier d'Abobo et Avocatier, une maman qui m'avait adopté comme l'un de ses enfants et qui m'a toujours couvert d'amour, de conseil, d'une de ses affections pour un homme sur les chemins de la vie qui le marque à tout jamais. Notre mère, Marthe Guébeau, qui a récemment perdu son grand-fils, le préfet Ebenezer Guébeau-Dja, elle nous a quittés il y a maintenant cinq jours. C'est ce lundi matin que je l'ai appris par la bouche de l'un de ses fils, mon ami, Timothée Guébeau, professeur de musique, président actuellement à Accra, et j'ai chargé, Timothée, d'adresser à toute la famille Guébeau, à notre père, le doyen de la maison, ancien président de la Société biblique de Côte d'Ivoire, le doyen Guébeau, de transmettre à mes frères, à mon collègue Josué Guébeau, professeur à l'Université d'Abidjan, à sa sœur Déborah, et à tous les autres Guébeau, eh bien, mes condoléances chaleureuses pour cette maman qui s'en va. Je voudrais m'associer à leur prière pour que cette belle âme, pleine de générosité, pleine de dévouement, et d'une profondeur spirituelle inégalée, poursuivre son œuvre dans les plans infinis de la création. Je lui dédie donc cette conférence parce que la première partie de ma matinée, je vous l'avoue, a été passée dans la tristesse, mais en même temps dans la prière et la joie et l'espérance pour cette bonne maman qui nous quitte. Maintenant, passons aux matières de la présente conférence. La question qui est posée est la suivante. Le leader générationnel, Guillaume Kibafoury-Soro, est-il en négociation avec l'autocrate que j'appelle bien souvent le sacrape reptilien, Alassane Raman Ouattara ? C'est une question qui se pose, c'est une question qui s'impose. Pourquoi ? Parce qu'une certaine rumeur, je ne sais partie d'où, s'est répandue sur les réseaux sociaux et fait maintenant quelques petites vagues dans l'opinion, selon laquelle le leader, Guillaume Kibafoury-Soro aurait entamé, engagé avec le régime d'Alassane Raman Ouattara, si ce n'est Alassane Raman Ouattara lui-même en personne, des négociations. Alors, je vais répondre à cette question de manière très claire, mais méthodique. Premier élément, qu'est-ce que c'est que des négociations en politique ? Deuxième élément, deuxième partie de mon intervention sur ce sujet, à quoi nous a habitué le président Guillaume Kibafoury-Soro lors de toutes les précédentes négociations politiques dans lesquelles il a été engagé et dans lesquelles il s'est impliqué ? Nous allons passer rapidement en revue les grandes négociations politiques auxquelles a participé le leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Et là, je m'exprime ici en tant que son conseiller spécial. Je connais le dossier dont je parle. Et enfin, dans une troisième et dernière partie de cette intervention ce matin, je vais donner la réponse qui s'impose à la question « Le leader Guillaume Soro est-il en négociation avec Alassane Draman Ouattara ? » Et une fois que cette réponse très claire sera donnée, on pourra, en conclusion, en tirer la conséquence et des perspectives. Commençons par le premier point. Qu'est-ce que c'est que des négociations politiques ? On ne peut pas savoir ce que c'est que des négociations politiques si on n'est pas d'accord sur ce que c'est que la politique. La politique, c'est l'art de la gestion des affaires publiques. C'est ça, la politique. La politique, c'est l'ensemble des opérations que les hommes engagent lorsqu'il est question de savoir comment on accède au pouvoir, comment on gère le pouvoir et comment on transmet le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Qui est donc l'enjeu central du politique ? Le pouvoir, c'est la capacité d'agir ensemble propre à une communauté. Laquelle capacité ne peut être efficacement mobilisée que dès lors qu'il y a un accord sur une structure de commandement. Je recommence. Qu'est-ce que le pouvoir ? Le pouvoir, c'est la capacité d'agir ensemble d'une communauté historique donnée, dans un espace donné, dans un temps donné. Mais ce pouvoir-là n'atteint son efficacité que lorsque dans cette communauté il y a un consensus suffisant sur la manière d'ordonner les capacités des uns et des autres, bref, la manière de commander, de structurer les différentes forces en présence pour atteindre des objectifs communs. Donc la politique est cet art, effectivement, de la prise du pouvoir, art de l'exercice du pouvoir, art de la transmission du pouvoir. Car le pouvoir politique est l'objet d'un débat entre les hommes à ces trois niveaux. Comment on l'acquiert, comment on le gère et comment on le transmet. Les accords et les désaccords politiques portent donc sur les questions d'accès au pouvoir, sur les questions de gestion du pouvoir et sur les questions de transmission du pouvoir. On a bien compris que la politique, c'est l'art du service de la collectivité. Donc, on peut par extension définir ce que sont les négociations politiques. Des négociations véritablement politiques sont donc des négociations qui portent sur les conditions d'accès au pouvoir, sur les conditions d'exercice du pouvoir et sur les conditions de transmission du pouvoir. puisque la politique n'est rien d'autre que l'ensemble des tractations par lesquelles les hommes accèdent au pouvoir, exercent le pouvoir et doivent transmettre le pouvoir ou le perdre. Du coup, il faudrait distinguer des négociations commerciales, des négociations personnelles, individuelles, des négociations politiques. Ce n'est pas du tout la même chose. L'enjeu des négociations politiques, c'est le destin de la collectivité. Ce n'est pas le destin d'un individu. Dès lors que vous, vous cachez pour négocier sur des questions politiques, vous n'êtes plus en train de faire de la politique. Vous êtes en train de négocier sur vos intérêts personnels. Parce que s'il s'agit de négociations politiques, et comme la politique est l'art de la gestion des affaires communes, un véritable politique annonce qu'il va négocier, précise l'objet de la négociation, rend compte pendant les négociations et à l'issue des négociations, rend également compte des conclusions de ces négociations. Je recommence. puisque les négociations politiques ne sont pas des négociations commerciales, puisque les négociations politiques ne sont pas des négociations personnelles, ne sont pas des négociations privées. Il faut qu'on s'entende sur les définitions, parce que le problème que nous avons souvent en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier, c'est qu'on parle de sujets qui n'ont pas été délimités. Les négociations politiques n'ont rien à voir à strictement parler avec des négociations commerciales ou, je ne sais, des négociations personnelles. Les négociations politiques concernent toute la collectivité concernée. S'il y a des négociations politiques en Côte d'Ivoire, un homme politique authentique doit dire non seulement à ses propres collaborateurs, à sa propre famille politique, mais également à toute la nation j'ai décidé de négocier politiquement avec tel homme politique ou avec tel autre parti politique sur tel sujet politique. C'est ça qu'on appelle des négociations politiques. Bien sûr, les négociations politiques sont précédées de ce qu'on appelle des tractations. Il ne faut pas confondre les négociations avec les tractations. Des tractations qui ont pour but d'essayer de voir s'il est possible de négocier mais on parle ici de négociations politiques donc par définition quand on dit négociations politiques c'est-à-dire en fait on veut dire négociations publiques. Oui. On ne peut pas dire bien sûr que tout ce qui va se dire dans les négociations se retrouve dans les médias. Ce n'est pas forcément ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que ce sont des négociations qui portent sur des questions d'intérêt général, d'intérêt commun et ce sont des négociations qui ne peuvent donc pas se faire dans le dos du peuple. On ne fait pas de négociations politiques dans le dos de celui qui est supposé être le souverain à savoir le peuple. Un homme politique, une femme politique authentique lorsqu'il décide de négocier non seulement en informe son propre camp et obtient le quitus de son propre camp mais comme les négociations politiques concernent la communauté politique toute entière, un homme ou une femme politique authentique informe la communauté politique toute entière. Rencontre étape par étape de ce qui est dit et contredit ou entredit ou dédit ou médit ou prédit pendant les négociations. Et à l'issue de ces négociations l'homme politique authentique la femme politique authentique pendant ces négociations l'homme politique la femme politique authentique rendent compte et à l'issue de ces négociations ils reviennent devant le même peuple à propos duquel il a été question de négocier pour rendre compte. Toute autre forme de négociation qui sont cachées au peuple ne sont pas des négociations politiques ce sont des négociations personnelles individuelles et je voudrais que nous soyons d'accord là-dessus dans la première partie de cette discussion. Si la politique c'est l'affaire de tous les négociations politiques doivent se faire devant tout le monde. On doit dire qu'on va négocier on doit faire des comptes rendus réguliers du contenu des négociations et à l'issue des négociations s'il y a un accord politique qui a été trouvé il doit être publié c'est ce qu'on appelle des négociations politiques si ce n'est pas fait dans cette publicité dans cette ouverture dans cette transparence dans cette sincérité cela ne mérite pas le nom de négociation politique on peut parler de négociation privée on peut même parler de tractation des tractations ou des arrangements la langue française est riche en concepts pour désigner les négociations non politiques je propose que nous appelions les négociations non politiques des tractations des arrangements d'accord mais quand on parle de négociations politiques on parle d'une activité qui doit de part en part du début à la fin être accompagnée de l'exigence de publicité d'ouverture au peuple parce que et je réitère l'argument la négociation politique en tant qu'elle est politique concerne tout le peuple et on ne peut pas négocier à propos de l'avenir de tout un peuple dans le dos de ce peuple en prétendant respecter ce peuple si on est d'accord sur la définition des négociations politiques et si vous avez accepté avec moi qu'il ne faut pas confondre les négociations politiques avec les tractations les arrangements de couloirs on peut passer à la deuxième partie de cette intervention